Et coucou tout le monde et bienvenue pour cet épisode sur B.I.P. J'espère que le micro va nettement mieux par rapport au dernier épisode dont je l'ai rapproché. Il est actuellement à 10 cm par rapport à avant qu'il y en avait légèrement 30 ou 40. Donc voilà, j'ai rapproché le micro pour que vous ayez une meilleure qualité. Par rapport à l'épisode que j'avais record moi de mon côté juste avant. Juste avant. Non, c'est pas vraiment juste avant, c'est après l'épisode de la dernière fois. Mais je l'ai supprimé parce que on est en train de donner vraiment trop loin. C'était un petit peu insupportable. Donc du coup, je l'ai supprimé et je vais un petit peu refaire l'épisode qu'il devait y avoir pour aujourd'hui. Du coup, alors j'ai pas mal avancé. J'ai notamment fait Applied mais j'ai fait aussi ceci. Je me suis mis des darkhawks. Donc c'est tout simplement des saplings en botanien qui vous faites tourner et vous obtenez des darkhawks. Et du coup, j'ai fait ceci avec des items conduites. Toutes les combles, les productions qui font eux... Pourquoi je suis en mode G ? Ah oui, je suis mis à jour forcément. Tout ça s'est pris en compte. Ça part directement et ça part directement dans les réseaux qui se trouvent derrière. Mais également, j'ai fait du coup des appels de Tom Craft. Alors, à savoir une chose, c'est que j'ai dû crafter celle-ci. Pour la crafter, j'ai dû mettre Exastris qui est le mode qui vous permet de créer en fait cette plante-là. Mais pour que celle-ci puisse fonctionner, il faut qu'il y ait obligatoirement Exynilo. Donc je l'ai rajouté spécialement seulement pour créer en fait cette fleur-là. Parce que ces abeilles-là en ont besoin. Et du coup, ça m'a créé ceci. C'est pratique, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est du coup Excelver. Donc du coup, tout simplement, ça m'a permis de faire celle-ci. Du coup, je l'ai fait. Cependant, c'est pour ça qu'il y a un cependant. Il va falloir du coup, déjà ça je retire, je la mets là. De toute façon, normalement, ça pétine toujours. Ils ont le même type de fleur ici. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, c'est bon, je l'ai aussi. Donc du coup, ce qu'on va faire, en fait, déjà je vais ramener une dirt. Pour combler le trou, forcément. Une dirt. Il faut que je refasse des items conduites. Donc c'est juste du fer. Alors c'est du fer et puis... C'est du fer et puis de l'underpearl. Oui, forcément. Donc du coup, on va faire ceci. Alors, tous les items des abeilles qui se font vont directement dans les gros barrels. J'ai... Ah, c'est déjà plein. D'ailleurs, il n'y a pas de deep storage. Non, il n'y a pas de merde. Si, il y a le deep storage. Oh, cool. Ah, ben cool. Quoique. Quoique, quoi, quoi, que. C'est juste du quartz, ça. À la base. Ça, on en a déjà, mais... Quoique. Ah, ça pourrait être sympa. Quoique, quoi, que. Ça pourrait être vraiment sympa. D'en faire. Heureusement, je ne sais pas dire ce nom qu'il faut faire. Un deep storage. Alors, on va le faire, le deep, hein. Parce que les combes, il y en a peu, beaucoup, hein. Donc, ça a dû me remplir le coffre qui est juste en dessous. Ah, ben, c'est ce que je disais. Heureusement, ça me remplit le coffre. C'est bizarre, mais ça me remplit des marales combes. Pourquoi les barraires de combes sont pleines. Parce que c'est plein. Forcément, c'est plein. Ok, donc, forcément, ça doit produire énormément quand je ne suis pas là. Mais vraiment énormément parce que je suis parti. Il n'y en avait même pas la moitié de fête, en fait. De fête, en fête. Oui. Sinon, il y a les amphétamines. Ça marche bien aussi. De fête, en fête. C'est fou le nombre d'abeilles que j'ai. Surtout les drones, en fait. Donc, en même temps, ça m'arrange parce que je vais pouvoir faire la vraie génétique d'un mode. En même temps, ça va permettre de vous la prendre. Ben oui, t'es content, toi. Et du coup, ça va être plutôt bien, cependant. Cependant, il y a beaucoup d'abeilles. Bon, ben, ça c'est cool. On va faire ce qu'il faut, du coup. Alors, déjà, on va faire du fer. Alors, pour cela, je vais avoir besoin... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Déjà, avoir tout le fer qu'il faut. Voilà, j'en ai un 64. C'est parfait. Sachant que c'est des ardennèdes. Mais les ardennèdes, on peut faire avec le quartz. Et le quartz normal, je crois que je peux en avoir avec du propolis. Pas du propolis, des combes, de quantum. Alors, il me faut de l'inva, il me faut du tin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est du ferrous. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et, ben, c'est déjà pas mal. Donc, ben, de l'eau. On va faire les combes. Bon, on va faire déjà les lingots. Ensuite, le ferrous. Pourquoi le ferrous ? Parce que ça va en faire de l'inva. Donc, ça, c'est très chiant. Surtout les abeilles, en fait. Au début, ça peut être chiant. Mais une fois que vous avez un petit peu tout en mode semi-auto, ça peut être super pratique. Surtout les diamants, en fait. Ça sert beaucoup, les diamants. Charcoal, moins. Le gold, par contre, il faudrait... Peut-être que j'augmente la production. Pas la production, mais le stockage. Oh ! Ah, intéressant. C'est ça, c'est les combes-là qui me donnent normalement du corse normal. 25% et 20% de service. Donc, je vais en prendre un peu. Je vais essayer... Je dis bien essayer de faire ce qu'il faut. Hop, le temps, je donne normalement tout ce qu'il faut. J'ai l'invar. Ah, j'ai directement de l'invar. C'est cool, ça. Même si on me fait 7, c'est déjà pas mal. Allez, Ron. Il me faudrait peut-être un autre lingot d'invar. Ah, il y a directement de l'invar, ici. Ah, ben, si il y a directement de l'invar, moi, je dis pas non. Donc, du coup, pour le dip, c'est du corse, c'est du corse, il me faut 4. Donc, il m'en faut 8, il m'en faut 16. Voilà. J'en ai 16, ça, c'est clair. On faut 16 également, là. Je crois que c'est du fer qu'il me faut. Non, c'est du tin. J'étais pas loin. Hop. Donc, du coup, ça, c'est pratique. Là-dedans, je n'ai pas besoin pour l'instant. Il me faut de l'underperm, donc la tour à mob, important. Bonjour. Merci. Au revoir. J'ai dû sauter sur le truc, mais rien à foutre. Je ne l'utilise pas. Donc, ici, et... Ben, les 16. Allez, vas-y, cuit mon coco. Ok, les barèmes comptes sont full, full, full. C'est vrai qu'en même temps, je la fais tourner, celle-là. Donc, je ne vois pas trop l'utilité. Ah, si, c'était pour les combes, mais Osef, maintenant. On a tout ce qu'il faut. Également, 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 évidemment, il me faut des chestes. Bon, il me faut 4. Voilà. Il me faut les strongbox. Alors, ça, c'est de l'art de net. Normalement, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Alors, il me faut 4, 8, 12. On va faire 3. 12. Alors, 4, on fait 1. Alors, attendez. 4, 8, 12, 16. 16 fois 4, 64. Ok, il me faut un stack de quartz. Très bien, très bien. J'ai plus vite fait d'aller dans le nether ou chercher ce qu'il faut que là-dedans. Cependant, là-dedans, est-ce que je peux mettre du lapis sur la... En fait, j'ai peut-être plus vite fait de mettre Silk Touch. Silk Touch. Silk Key. Ok. Inemro, du string, de l'umium ou du gold. Ok. Donc, ça, c'est nettement plus sympa. Pourquoi ? Parce que comme ça, je récupère directement en mode minerai. Et non Quartz Direct. Et ça m'arrange largement. Et en plus, j'ai des embros, donc, OZF. Pas besoin de faire des villes à joie. Il me faut juste des strings. Les strings, c'est pas trop un problème, sachant que j'ai tout ce qu'il faut. Là. Salut la vache. Ça boum. Je suis des strings là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Évidemment, il m'en manque 5. Voilà. 32. Hop, les 4 au milieu. Est-ce que je vais scanner ça ? Tiens, est-ce que je peux le scanner ? Oui, c'est parfait. Hop, la petite énorme au milieu. Ça fait Silky de Tinker. Donc ça, ça vous permet tout simplement d'obtenir, en fait, SipTouch. Voilà. Et maintenant, on peut mettre de la Restone en mode quasiment à fond. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement pour avoir des blocs. Voilà. Et un stack de plus pour, en fait, passer en mode level 10 à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je peux aller jusqu'à 100. Voilà. Et du coup, j'ai Ast 2. Et ce qui va avec. Donc, on va aller, du coup, chercher un petit peu ce qu'il faut dans le nether. Cependant, je vais y aller en coupant ici, pour éviter que vous ayez tout un chemin pour aller chercher du quartz, ce genre de choses. Et je vous retrouve une fois que le dip est prêt à être crafté. Donc, bah, tout de suite. Allez, bisous. Bon, du coup, j'ai mon dip sorelle. Je l'ai enfin. Et on va le scanner. Parce que, par rapport à certaines versions, ça peut être assez avantageux d'ailleurs. C'est un petit peu avantageux. C'est pas énorme. Mais c'est quand même avantageux. Donc, du coup. Comment je vais faire là-dedans, par contre ? Parce que, déjà, je vais en prendre un pour le mettre dedans, pour qu'il soit stocké. Ça, c'est clair. Me faudrait une dolly. Je sais que j'avais fait une dolly par un temps. Ouais, je l'ai toujours. What ? Bah, t'es passé par où pour avoir des flammes ? Alors, ça, j'en sais rien du tout. Il est passé par un endroit. Et, euh, ouais, mais, ouais. J'ai pas tout compris pourquoi. Alors, du coup. Ah bah, tout va dedans. C'est magnifique. Par contre, ce que je vais faire. Vu que là, je suis un peu lent. Ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, je vais pas faire ça comme ça. Je vais plus faire ça comme ça. Je vais mettre un item conduite. Ça sert à ça, les items conduites, en même temps. Hop. C'est qu'on va vider un petit peu tout ça. Bon, on aura pu le faire plus vite avec une Transfer Node. Mais j'ai pas assez de speed upgrade pour augmenter tout ça. Donc, du coup, il va y avoir 65 000 items qui vont transférer là-dedans. Ça va, c'est pas tant tranquille. Bon, ça monte, ça monte. C'est pratique. Donc, ça, c'est bien. Ça va me permettre de vider un petit peu tout. Ça, tout ceci. Il y en a beaucoup, en tout cas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va faire du tri plus tard. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Enfin, je sais juste que... Hop, toi, on va trop scanner. Ouais, c'est magnifique. Ok, très bien. Oui ! Je sais qu'à un moment... C'était pour être sûr que je les ai scannés. Donc, c'est bon. Ce qu'on va obtenir de ça, les upgrades, je vais devoir les mettre ici et puis là. A moins que je refasse un autre deep storage. Mais, bon, l'avantage, c'est que ça ne bugera plus. Graphiquement, ça ne bugera plus. Cependant, ça, je voudrais bien les jeter par la suite. Je sais pas, je verrai. Mettre une trache et mettre une priorité dessus. Qui fait que, bah, tout se jette. Ça pourrait être très pratique. Alors, j'étais en train de faire, du coup, des jabats. Pourquoi ? Parce que jabats bien, jabats bien. Non, mais c'est tout simplement pour... Comment ? En refaire avec les abeilles que j'ai. Il m'en faudrait 12. Voilà, j'en ai 12. Je vais pas en faire plus. Surtout pour les abeilles de TomCraft, en fait. Je veux les avoir, ceux-là. Mais, comment je vais faire ? En même temps, il faut que je les laisse là pour qu'ils aient la lumière du soleil. C'est obligatoire. Ouais, c'est ça le petit problème. Si tu vois, ça va être en décalé. Ça va être en décalé. C'est un petit peu con. Mais, je n'ai pas le choix. Alors, pourquoi je fais ça comme ça et pas autrement ? Notamment, c'est ici que je vais fermer. Je vais passer par derrière pour recevoir tout ça. Cependant, je vais prendre ceux-ci, ceux-là. Vous voyez, j'ai d'autres drones comme ceux-ci. Les drones, je vais encore les garder. Donc, il faut que je refasse encore six j'abats. Normalement, c'est comme ça, comme ça et comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Je vais en refaire six pour mettre les drones dedans. Voilà. C'est tout simplement pour pouvoir les mettre, en fait. Je suis sûr que vous entendez de l'avis, mais au moins, vous entendez nettement mieux ma voix. Donc, c'est déjà nettement mieux. Alors, du coup, normalement, ça passe comme ça. Il y a un mode que je voulais mettre, sauf que je ne le retrouve plus. Il y a un mode qui permet de faire ça, mais c'est vraiment que je ne le trouve plus. Il était dans FTP3, mais il n'est pas, je ne me rappelle plus du nom pour ça. Donc, tant pis. On va faire avec. Ce que je m'en rappelle, c'est que, voilà, je vais mettre les drones, les combles, les drones, dans les jabats. Ça et ça. Ah, il ne me donne pas la... Lui, il m'en donne, mais lui, il ne m'en donne pas. Lui, non plus. En même temps, ce n'est pas plus mal qu'il ne m'en donne pas. Lui, je pourrais lui mettre une trache. Ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié que ça flambait. Il y avait certaines abeilles qui me faisaient flamber. Notamment, là, Ignis. Ça, j'en suis à peu près sûr. Ah... Alors, oui, je l'ai foutu. Déjà, on va... Voilà. Ouais, je l'ai foutu, là. Forcément. Hop. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne plus me flamber. Alors, du coup, pour celle-là, je peux l'enlever. Moi, j'aurais pensé, en fait, qu'elle me servirait, mais hashtag, pas du tout. Même pas du tout, du tout. Donc, du coup, c'est pas plus mal. Donc, ça va me permettre de virer une rangée au-dessus de Jabba. On va dire que c'est pas plus mal, mais en même temps, ça me fait un peu chier. Parce que je voulais bien garder les drones, en fait. Tout cela. Donc, du coup, tac et tac. Tac, tac. Tac et tac. Et tac et tac. Voilà. De la vache-querie. Du coup, on remonte là-haut. On fait notre petit système. Combe, combe, combe. Alors, par contre, c'est déjà les verts. Puis les bleus. Puis les rouges. Puis les jaunes. Voilà. Vert, bleu, rouge. Vert, bleu, rouge. Et jaune. On verrouille le tout. Parce qu'il va y avoir un système auto qui va se mettre en route. Ce qu'on va faire, du coup, vu que là, c'est bon. En plus, c'est bien. On a les abeilles qui butinent juste en dessous. Alors, on va passer en item. Alors, est-ce que je les fais passer comme ça, dedans ? C'est en fait ce que je veux faire. Bon, de toute façon, je suis obligé de les faire passer comme ça. Donc, ça ne sert trop à rien ce que je dis. Il faut juste les envoyer comme cela. Hop, entrant, entrant. De toute façon, ensuite, on pourra mettre un cover dessus qui nous permettra de rendre le truc esthétique. Ce n'est pas vraiment utile dans l'immédiat, mais ça peut être super sympa de faire ce qu'il faut. Hop, hop. Tac et tac. Ce qu'on va faire, du coup, c'est tac et abeille. Ah, bananier plus. J'en ai plus. Bon, je vais en refaire. C'est pour ce qu'il me coûte, d'ailleurs. Sachant que j'en ai plein d'avance. Voilà. 24, je ne suis pas sûr que j'en ai encore assez, mais on va faire ce qu'il faut. Alors, on met en mode toujours extract. On déverrouille le trou. On déverrouille le trou. Il me faut un item filter en même temps. Alors, pourquoi item filter ? C'est justement pour le drone. On va faire ce qu'il faut. Salut la poule. Tac et tac. Il me faut ça. Il me faut un hopper. Tac. Il me faut du fer. Hop, hop, hop. Je vais en faire deux au cas où. Comme ça, j'ai un item filter, je suis content. Dedans, ce qu'on va mettre, c'est tout simplement une combe. Tac. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement pour paramétrer directement le coco. Hop. Je mets comme quoi, c'est un chaotique. Hop. Comme ça, il est déjà configuré. Par la suite, du coup, il faut faire une trash. Chaleur, la trash, normalement, c'est de la cobble et de la stone. 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac. Faisons moins cuire. J'ai encore du quart ici, c'est cool. Me faut ceci. Voilà. Les trois là-haut. Le chest, la cobble, ça fait une trash can. Je me remets en mode activation restone. Côté esthétique, autant le faire correctement. Ce qui veut dire mettre une trash comme ça. Mettre l'itemme dessus. L'injecter. Seulement avec filter. Comme ça, quand on va t'enlever, ça va être juste ça qui va être enlevé quand il aura de la place. Hop. Par la même occasion... Je crois que c'est ça. Normalement, ça ne doit pas gêner les pipes. Ouais, c'est bon, ça ne me gêne pas. Hop. Et bien, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va relier le tout. Alors, esthétiquement, c'est un peu moche. Je l'avoue. Mais, OSEF, c'est tout simplement pour vider les choses. Et je voudrais bien qu'il vide d'ailleurs. Ah, il ne va vite forcément. Voilà. Oui, c'est habile, c'est beau. Cependant, ici, c'est un peu moche. Mais OSEF ! Quoi que j'aurais pu faire le côté plus esthétique. Ça veut dire que je fais passer juste un câble là. Ouais, ça serait nettement mieux d'ailleurs. Voilà. En plus, ça m'en fait économiser. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. Vous voyez, il m'en reste 6. Et ici, je pourrais mettre, en fait, ici. Hop, je peux enlever ça. Je peux mettre deux pipes comme ça. Et ici, je pourrais mettre, en fait, les conduites. Avec une painting machine. D'ailleurs, est-ce qu'on peut la faire, la painting machine ? Machine, alors. Oh là ! C'est celle-là, en fait. La 1077. Peut-être. On va peut-être la faire. Peut-être. Voilà. Vous voyez, il y a une comte qui vient d'être faite. Elle est directement transférée là-dedans. Pourquoi ? Parce que j'ai mis un item. Et tout le reste, en fait, est envoyé directement là-haut. On peut même le vérifier. Normalement, tout tient largement là-haut. Alors ça, c'est la painting machine que je ferai. Ça, il y a encore beaucoup de trucs. Mais vous voyez, en tout cas. Les combes se font. Tranquillement. Déjà, on peut obtenir dans les combes là. On peut obtenir le propolis là. Qui nous permettra d'avoir des airshards. Mais également, on peut l'avoir directement depuis là. Donc, en fait, tous les deux là vont être centrifugés. Automatiquement, plus tard. Non, en tout cas, ça fait une belle production. Donc, je vais pouvoir commencer TomCraft, moi, de mon côté. Oui, parce que TomCraft, je préfère le faire de mon côté. Sachant qu'on l'a vu, revu et encore revu. Et vu que c'est un mode pack que abeille. Je ne vais pas mettre de la magie dedans. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, le like. Comme d'hab. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et du coup, moi, je vais me faire ma petite machine. Parce que je crois que j'ai déjà des lingots quelque part. Normalement. Si je n'en ai pas, je vais les faire. J'étais sûr d'en avoir. Peut-être que c'est sur un autre mode pack. Je ne sais plus. Bon, enfin, bref. Et prochainement, on attaquera la grosse partie génétique. Voilà. Du coup, bisous. Et... Oh bah salut les poules. Et... Bah, en plus, en. Côte, 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 côte. Côte, côte, côte. 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 Sous-titrage ST' 501